bonjour à tous alors ça faisait un moment que vous me le demandiez je vais enfin vous présenter un invert roller le prédator zesso de chez mvd en 100 voilà la bête alors c'est pas un fusil qui m'a été prêté par mon partenaire à tantique plongée c'est un fusil que j'ai acheté et pour la petite histoire c'est une vidéo qui a mis un peu de temps à sortir parce que j'ai eu un petit souci sur le fusil c'est un fusil que j'ai acheté chez harry mer qui l'a par le biais de sportmed qui est le distributeur france de chez de mvd alors je tiens à remercier les deux structures que ce soit harry mer ou sportmed parce que j'ai eu un petit souci et en tout cas ils ont assuré derrière sur le sav donc si vous avez du matos à acheter chez eux n'hésitez pas ce sont des vrais professionnels voilà alors maintenant vous connaissez la suite on détaille le fusil on le teste et on débriefe alors comme d'habitude je vais commencer la présentation de ce fusil par la crosse on est sur une poignée ambidexte qui à mon sens est bien conçu en termes de distance gâchette main et puis angle de la poignée en tout cas moi ça me convient bien c'est assez standard mais c'est plutôt agréable à utiliser une chose que j'aime beaucoup sur cette poignée c'est le système de sécurité c'est quelque chose de très simple c'est une petite pièce métallique qu'on va relever qui va venir bloquer la détente en tout cas avec ce système on est sûr de pas avoir de soucis de sécurité qui viennent se mettre d'une manière hasardeuse et qui va le jour où vous avez un super poisson s'être mise par une inadvertance et vous le faire louper deuxième point on constate que ce qu'on a un système de support caméra en base qui est fourni avec le fusil ça c'est plutôt sympa en plus c'est assez malin parce que c'est un système qui peut se se rabattre pour permettre le chargement du fusil assez facilement donc moi j'aime bien c'est plutôt astucieux un peut-être un petit peu fragile en plastique mais ils le sortent chez mvd en métal également donc là dessus rien à dire c'est assez complet le talon de chargement un petit peu raide pour les combinaisons lisses ça peut être critique le largueur fils réversible comme sur beaucoup beaucoup de fusil maintenant peut-être dimensionné un petit peu un petit peu light vous allez le voir alors il fonctionne bien mais je le trouve un petit peu light dans son dimensionnement dès qu'on va grossir en diamètre de fils on peut être embêté toujours sur cette crosse donc le crochet d'armement des sandaux inférieurs est intégré à la crosse et puis on a ce trou ici qui vient récupérer l'armement du premier sandaux du sandaux principal en prétention alors un petit bémol sur ce système là c'est comme ça que c'est monté d'origine moi je suis pas très fan je vous expliquais pour deux raisons c'est que un on peut pas désarmer ce fusil ce sandaux il est toujours en prétention donc ça va le fatiguer et puis quand on va vouloir changer le sandaux etc c'est un peu galère donc c'est sûr que ici un système amovible qui permettrait de solidariser le le sandaux plus facilement serait bienvenue alors ça se fait facilement il suffit de mettre une vis traversante mais c'est un petit bricolage qui est à faire pour terminer sur cette crosse alors en termes de qualité générale je suis assez mitigé parce que on voit donc les assemblages du moule plastique un petit peu partout ça se donne pas un sentiment hyper cali et puis un petit détail voyez les alignements sont pas nickel on voit que la flèche là elle tape sur le sur le début du mécanisme une qualité je dirais à mon avis qui peut être augmenté continue avec le moulinet donc c'est un c'est un fusil là dans la configuration à laquelle je les prises c'est pas le haut de gamme mais c'est le tout compris entre guillemets donc c'est un fusil qui est fourni complet donc avec un moulinet garni alors un petit mot sur le moulinet moi j'adore la config sur le pontet etc ça prend pas de place j'aime bien j'aime bien bien le look que ça a et j'aime bien le le l'encombrement dans l'eau par contre vous verrez c'est un système qui est très basique sur le moulinet de serrage on n'a pas de on n'a pas de rondelle on a un pas de vis qui à l'intérieur est en plastique et j'ai voulu serrer un petit peu fort pour pas que la la flèche bouge de trop au moment du tir et le pas de vis tout de suite ben et naze donc là ça tourne dans le vide il va falloir que je bricole là aussi un petit quelque chose pour le pour faire marcher le foulinet correctement alors je suis sûr que je vais y arriver mais quand on achète un matériel neuf on aimerait bien que que ça se produise page pour continuer je dirais maintenant avec le fût et puis l'ensemble du fusil donc on est sur un fût aluminium avec un guide flèche intégrale alors on est sur un guide flèche en demi lune qui donc n'optimise pas le frottement de la flèche puisque la flèche appuie intégralement sur le sur le guide flèche c'est un petit peu dommage on aurait la mode aujourd'hui comme on le voit chez beuchat ou chez salvi mars et d'avoir des rails qui vont limiter le frottement de la flèche et donc permettre d'avoir une vitesse de flèche supérieure si je continue j'arrive sur la casse enfin sur les poulies latérales donc j'ai pas faire de jugement de valeur mais je vais vous laisser regarder un petit peu le détail voyez on est sur quelque chose de très basique on a un corps en plastique et puis derrière un axe donc inox qui coupé à ras qui doit être frappé pour pas bouger à mon avis et puis voilà en tout cas pas question de roulement à l'intérieur de ces poulies latérales on est sur quelque chose de très de très basique voilà alors je continue avec la tête du fusil c'est une tête qui est maligne qui est bien pensé on a des stoppeurs ici qui sont intégrés à la tête ça va l'alléger ça va éviter de mettre un stoppeur en inox ça c'est plutôt bien ce que j'aime moins c'est le fait que les roulements enfin les roues de tête ne sont pas sur roulement en base alors chez mvd ils fournissent sur leur version haut de gamme et en option des poulies avec roulement inox voilà dommage que ce soit pas en base et puis après on a le passage de fil qui lui est plutôt plutôt bien fait sans être surdimensionné ça croise bien le fil donc ça fait le ça fait le taf et puis on voit ici que le plastique il a cédé avec la force de la corde alors c'est pas bien grave mais bon ça respire pas là la top qualité on aurait pu imaginer un autre mode d'accroche ici voilà pour la pour la tête je termine par la flèche là encore on est sur quelque chose de très basique je suis pas j'ai pas eu un ressenti incroyable sur cette flèche voyez le jeu que j'ai sur le sur l'ardillon j'ai qu'une seule possibilité d'accroche du fil sur l'ergot qui est ici et encore on voit bien que l'ergot il a déjà bien mangé le fil parce qu'il n'était pas évaduré donc bon c'est à moi de le faire mais ça pourrait être fait à la livraison et voyez j'ai aucune possibilité d'accrocher la flèche ici un j'ai qu'un seul choix voilà pour la pour la présentation je pense qu'on a fait le tour maintenant on va aller l'essayer dans le bassin et puis voir un petit peu ce que ça donne sur cette première série de tir on a passé la pointe du fusil à trois mètres de la cible ce qui pour un fusil de sang en un vert roller avec trois jeunes sans doute ça des millimètres est vraiment une balade de santé et pourtant voilà le tir et on a eu une surprise c'est qu'effectivement on est entre 5 et 7 millimètres centimètres du centre de la cible à trois mètres je vous ai mis ralenti à mon sens le problème vient du ratio diamètre de flèche puissance du fusil la flèche me paraît trop fine pour la puissance de ce fusil elle cintre au débarrage ce qui fait qu'elle n'est plus précise derrière ça j'ai fait de nombreux essais pour éclaircir le sujet de 7 flèche de 7 5 flèche de 8 millimètres configuration avec deux jeux ou trois jeux de champ d'eau en tout cas j'ai exploré le sujet je me suis arrêté sur cette configuration avec une flèche de 8 mm regardez on est à plus de 4 mètres cinquante de la pointe de la flèche et on est vraiment précis j'ai réitéré le tir plusieurs fois c'est hyper performant pas de souci par contre on alourdit vraiment le fusil pour pouvoir évaluer ce fusil il y a beaucoup de choses à dire je vais essayer d'aller assez vite j'ai divisé mon tableau notre tableau en deux avec une partie configuration d'origine et une partie flèche de 8 mm que qui est la config qui va donner les meilleurs résultats donc pour la portée en tir tendu ou en chasse sur la configuration d'origine on a mis deux étoiles sur cinq uniquement parce que évidemment trois mètres pour un fusil avec cette configuration cette dimension c'est vraiment pas satisfaisant par contre évidemment avec la flèche de 8 mm on a plus de 4 mètres cinquante là c'est très performant donc j'ai mis la note de quatre étoiles sur cinq sur la portée en tir tendu et sur la portée en chasse sur la facilité la rapidité d'armement on est sur un inverte avec trois jeux de sandos de 16 mm évidemment ça charge pas très vite donc ça ne peut pas être très bon j'ai toutefois la configuration du fusil elle est bonne donc on a on a noté à deux étoiles et demi sur cinq c'est moyen voilà c'est pas le point fort du fusil c'est sûr la précision la visée évidemment là encore c'est le grand écart entre la configuration d'origine et la configuration avec une flèche de 8 mm en configuration standard on est avec on a noté à deux étoiles sur cinq c'est pas satisfaisant à mon sens et avec une flèche de millimètre là du coup ça devient vraiment performant donc j'ai mis quatre étoiles sur cinq l'équilibre on est sur un tube alu de petit diamètre donc évidemment c'est pas le point fort de fusil en configuration standard on a noté ça moyen deux étoiles et demi sur cinq et évidemment avec une flèche de 8 mm là on est très lourd en tête c'est quand même très handicapant pour la chasse j'ai mis qu'une étoile sur cinq la maniabilité de ce fusil elle est correcte ça peut pas être idéal on a quand même trois jeux de sandro à déplacer j'ai mis trois étoiles sur cinq pour la configuration d'origine et puis évidemment la flèche de 8 mm elle vient aussi gréver cette maniabilité donc là j'ai mis que deux étoiles et demi sur cinq le look du fusil est plutôt sympa je pense que c'est un des points forts de ce fusil que ce soit le moulinet la poignée l'ensemble est harmonieux donc là j'ai plutôt mis une bonne note on est sur trois étoiles et demi sur cinq c'est un des points forts du fusil la qualité et la finition on en a parlé pendant la présentation c'est pas le point fort non plus on a parlé de la flèche on a parlé du moulinet on a parlé de la crosse donc à mon sens il y a des choses à revoir certainement que sur les versions un petit peu plus haut de gave en version limitée c'est mieux mais en tout cas sur la version j'ai existé pour moi c'est à revoir donc j'ai mis que deux étoiles sur cinq et enfin le prix de ce fusil là c'est un point fort on est en dessous 300 euros pour cette configuration de fusil c'est plutôt attractif donc j'ai mis trois étoiles et demi sur cinq en conclusion c'est un fusil qui obtient difficilement la moyenne on a sur deux étoiles et demi sur cinq sur quasiment les deux configs il ya eu développement à faire et les choses à améliorer c'est certain je pense que l'idée de départ est plutôt bonne mais il faut il faut il faut développer et il faut améliorer ça globalement ce qu'on aime sur suzy c'est d'avoir un invert roller qui est accessible en prix c'est d'avoir une offre d'un fusil qui est prêt à pêcher avec le moulinet garni etc c'est assez agréable surtout que c'est inclus dans le prix et puis on a une conception malgré tout qui est quand même astucieuse il ya de très bonnes idées sur suzy ce qu'on n'aime pas évidemment c'est la configuration mais à mon avis il ya un souci d'association flèche sans dos donc les performances qui vont avec et puis la qualité générale et dans le sens il ya des choses à revoir sur amener du roulement amener de la qualité peut-être un peu plus sur la crosse voilà c'est fini pour la présentation de ce prédateur zesso 100 de chez mvd j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu et qu'elle vous aura éclairé sur ce fusil très bientôt de nouvelles vidéos de tests et de présentation de fusil donc je vous dis à très vite je vous dis à très vite